Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ On a passé la barre des 60 000 abonnés sur Youtube récemment et quasiment en même temps la barre des 40 000 abonnés sur Instagram et ça me fait super plaisir donc merci d'être aussi nombreux à me suivre, je trouve ça incroyable surtout quand j'essaie de me représenter cette quantité de personnes dans la vie réelle, je trouve ça fou L'occasion idéale pour moi de vous proposer donc une vidéo FAQ fort aux questions une vidéo où je réponds aux questions que vous m'avez posées Donc sur Instagram, sous une récente vidéo Youtube, mais j'ai vraiment eu le maximum de questions sur Instagram Je n'ai pas du tout trié par catégorie parce qu'il y en a une quantité dingue et que je préfère faire ça dans l'ordre où je les ai trouvées C'est plus facile et je trouve ça pas désagréable à regarder de cette façon là aussi Je suis dans la chambre de ma fille, voilà, j'exploite toutes les pièces de l'appartement pour filmer mes vidéos Il n'y a pas encore beaucoup de choses au mur donc je pense que ça résonne un petit peu Mais un menuisier vient la semaine prochaine pour accrocher tout ce qui reste encore accroché Des étagères, des choses comme ça parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire nous-mêmes On n'a pas le bon matériel donc il y a quelqu'un qui vient pour tout faire d'un coup Donc à partir de la semaine prochaine ça devrait être un tout petit peu plus facile de filmer dans les différentes pièces Donc je vous fais défiler les différentes questions sur l'écran j'en ai relevé 20-25 au total Première question, à quand un prochain trip à New York City ? Donc ça c'est ma copine Harmony de la chaîne Harmony Lu sur Youtube et son compte Instagram s'appelle aussi Harmony Lu Qui est donc une belge expatriée à New York qui m'a posé cette question Et je te fais un gros bisou si tu passes par ici Donc New York, nous on y est allé en 2016 Oui L'année juste après notre mariage Moi ça reste l'un de mes voyages les plus incroyables J'avais eu la grande chance d'aller à New York avec mes parents en 98 donc j'avais 10 ans Et c'était déjà un voyage qui était mémorable pour moi Je ne rêvais qu'une chose c'était d'y retourner Et ça s'est reconfirmé, c'est vraiment un voyage que j'ai adoré Donc on espère vraiment vraiment y retourner En revanche c'est un voyage qui demande un très très gros budget Parce que le logement là-bas c'est cher Le vol c'est coûté aussi Et qu'on se souhaiterait y partir au moins autant de temps que la dernière fois C'est à dire 10 jours, on avait trouvé que c'était assez idéal Je vous mets sur l'écran une vidéo où je vous avais expliqué Notre organisation sur place, les préparatifs etc Si vous comptez partir à New York, elle pourrait vous être utile Mais en tout cas c'est un voyage que je rêve de refaire Non pas que je ne rêve pas de refaire d'autres destinations Mais par exemple je suis partie à Rome il y a quelques années Bon j'ai adoré Rome mais j'ai pas envie d'y retourner tout de suite J'ai envie d'oublier entre guillemets la destination avant d'y retourner Alors que New York, dans l'avion du retour j'avais déjà des idées pour la fois suivante C'est vraiment un voyage qui m'a marquée Question suivante Inès va à l'école en septembre Tu es stressée, heureuse pour elle, impatiente ou un peu triste ? Alors stressée, pas du tout Non ça me stresse pas du tout Parce que je suis certaine qu'elle va s'y plaire Elle est déjà en collectivité à la crèche Et ça se passe vraiment très très bien Elle est hyper sociable Des fois je la trouve même trop sociable Elle va vers les gens, elle est sans filtre Elle me fait hurler de rire Elle a pas une once de timidité Donc je me fais vraiment pas du tout du tout de soucis pour elle Pas plus qu'à la crèche Heureuse pour elle, oui je suis très très heureuse pour elle Je sais qu'elle va beaucoup s'y plaire Donc je suis ici très contente Impatiente ? Pas forcément parce que je trouve que le temps passe trop vite Et que j'arrive déjà pas à croire qu'elle soit à l'école en septembre Donc je suis pas impatiente à l'aider qu'elle y soit Triste ? Non, je suis en revanche un tout petit peu Soucieuse de l'organisation avec les vacances scolaires Je pense que ça va être une sacrée gymnastique à prendre Si vous êtes parent et que vous passez par là Je pense que vous voyez tout à fait de quoi je veux parler Mais voilà, organiser ses journées quand il y aura les vacances scolaires Ça me paraît assez compliqué Sachant que pendant toutes ces années de crèche qu'elle aura faite On n'avait pas du tout eu à se soucier de ça C'est la seule chose qui me tracasse C'est un grand mot un petit peu Question suivante, comment vas-tu ? J'ai trouvé la question trop mignonne Et elle m'a été posée plein de fois Et j'ai trouvé ça tellement tellement gentil de prendre mes nouvelles Je vais hyper bien Je pense pas que je pourrais aller mieux Comme dirait ma copine Françoise Mieux ça serait intenable Je vais hyper bien Je suis très heureuse Je suis beaucoup moins fatiguée maintenant que le déménagement est passé J'ai refait une petite cure de vitamines et tout Je me sens hyper bien Je vois pas ce qui pourrait arriver de mieux dans ma vie Je suis au top Sur tous les plans de ma vie Je vais vraiment très très bien Donc voilà, merci d'avoir posé la question Un peu intime mais pourrais-tu parler Contraception, avis d'infirmière ? Alors je... C'est pas du tout une attaque contre la personne qui me pose cette question Mais pour clarifier les choses Je refuse de parler de sujets médicaux Dans le sens conseils médicaux Parce que je suis pas là pour ça Parce que je n'ai aucune légitimité J'ai beau être infirmière J'ai vraiment aucune légitimité de ce côté là Parce que je veux pas qu'on me... Qu'on prenne mon avis pour la référence Dans telle ou telle situation J'ai pas du tout de conseils à vous donner de ce côté là Pour un cas très personnel Je suis sous pilule Je sais que la pilule est très décriée Mais moi c'est un mode de contraception Qui me convient parfaitement Je la prends depuis que j'ai 16 ans J'ai pas d'effet secondaire Je ne l'ai jamais oublié C'est pas du tout une charge pour moi de la prendre Voilà Je... Je... Je veux pas du tout vous dire Qu'il faut absolument prendre la pilule Mais pas du tout Parce que si vous avez Des problèmes d'observance C'est à dire que si vous avez tendance à l'oublier C'est pas du tout un moyen de contraception Qui est fait pour vous Si vous faites la chasse aux hormones C'est pas du tout un moyen de contraception Qui est fait pour vous non plus Et des moyens de contraception Il en existe des tas Donc il faut vraiment se renseigner Auprès d'un médecin Donc d'un gynéco Et le cas échéant Parce que je pense que c'est vraiment La personne qui pourra vous conseiller au mieux Même si les généralistes sont bien sûr capables de le faire Mais voilà Faut en discuter avec quelqu'un de compétent Hello Quel sera ton prochain voyage ? Alors on part à Berlin On part à Berlin Fin avril Pour mon anniversaire Je crois que voilà Le 2 mai Je suis née le 2 mai Je crois qu'on sera à Berlin Donc on part du 30 avril au 2 mai Ou quelque chose comme ça On a super hâte Comme vous le savez On fait une capitale Ou en tout cas une grande ville Chaque année Donc l'année dernière C'était Budapest L'année d'avant C'était Amsterdam Et puis voilà New York Londres Etc Rome Et donc cette année C'est Berlin Et on a très très hâte De découvrir la ville Donc le vol est réservé On part avec EasyJet L'hôtel aussi Et il ne reste plus qu'à nous organiser sur place Donc je reviendrai éventuellement vers vous Parfois je le fais sur Instagram Parce que je sais que parmi vous Il y en a qui sont expatriés Et qui me donnent souvent Des super super bons conseils sur place Donc voilà Je me permettrais peut-être De revenir vers ces personnes là Un peu avant le voyage Cet été On part deux semaines en vacances À côté de Toulon Donc on reste en France Et on a très hâte de visiter cette région Qu'on ne connait pas hyper bien Voilà Et je pars à Paris Pour mon blog Fin Tout début février Voilà Pour répondre à la question Des déplacements prochains Voilà ce qui est prévu Comptes-tu faire plus de vidéos Concernant la parentalité De ta place À toi Avec ta puce Alors c'est un peu compliqué Parce que j'estime N'avoir aucune leçon à donner À qui que ce soit Pas à mon entourage Pas à des inconnus Qui me regardent sur internet Parce que À nouveau Aucune légitimité dans le domaine J'ai un enfant J'ai une expérience Avec mon enfant Qui est mon expérience propre Donc j'ai pas de conseils À donner aux personnes Je n'ai pas de conseils Non plus à recevoir D'autres personnes Donc je ne regarde pas De vidéos sur la parentalité Donc je me sentirais pas Du tout du tout à l'aise À l'idée de faire ça Surtout de Je ne serais pas à me placer En donnant des conseils Sans avoir l'air D'être un peu donneur de leçons C'est quelque chose Que je reproche À beaucoup de vidéos Sur le sujet Enfin beaucoup d'articles Aussi sur le sujet Sur internet C'est un peu compliqué De faire la part des choses Donc non Je vais me cantonner À ce que je fais Pour le moment C'est-à-dire pas grand chose Puis vous présenter Un peu mon quotidien Avec ma fille Mais pas plus que ça Quel est le sac de luxe De tes rêves Alors j'en ai un Dans le viseur Depuis un paquet d'années C'est le Heureusement C'est le moins cher De chez Chanel J'ai des goûts de luxe Mais vous voyez J'arrive quand même À être raisonnable C'est le wallet on chain Donc le portefeuille sur chaîne De chez Chanel Je vous mets une photo juste ici Qui est d'un sac emblématique De la marque Qui coûte Je sais pas combien il coûte Mais il doit coûter Plus de 1000€ Donc à ce jour Pas du tout prête À mettre de l'argent Dans une telle pièce Mais ça fait des années Des années que j'en rêve Au même titre que la montre Hermès Que mes parents m'ont offerte Pour mes 30 ans C'est une montre Que j'avais dans le viseur Depuis des années Donc je ne sais pas Si un jour je craquerai Pour ce sac En tout cas là Actuellement J'ai pas du tout Les finances pour Donc c'est pas question Si un jour j'ai des finances Pour Peut-être Mais ce qui est certain C'est que je n'ai pas Une liste de sacs J'ai pas genre 10 sacs Sur ma wishlist J'ai vraiment ce sac En particulier Et peut-être qu'une fois Que je l'aurai Je n'en aurai même pas Envie d'un autre Parce que vraiment Il n'y a que lui Qui me fait rêver Il est intemporel Il est magnifique Il est petit Je le trouve hyper classe Hyper élégant Sans être trop clinquant J'en suis complètement dingue Mais je ne sais pas Si je craquerai un jour Si tu n'avais pas été infirmière Quel autre métier Aurais-tu fait ? J'aurais été orthophoniste Ça c'est certain J'avais D'ailleurs pour projet De devenir orthophoniste Avant de devenir infirmière Et puis j'ai fait une préparation Au concours Et je me suis redirigée Vraiment un peu En dernière minute Enfin 6 mois avant De démarrer les études Et je me suis rendue compte Que le métier d'infirmière Était vraiment davantage fait pour moi Je pense que j'aurais été Très heureuse en tant qu'orthophoniste C'était un métier Qui me tentait beaucoup Je pense que Aujourd'hui je serai orthophoniste Je pense que je dirais Ah mais heureusement Que je n'ai pas changé d'avis Et à l'inverse Maintenant que je suis infirmière Je me dis Je suis très heureuse comme ça Donc voilà Je n'ai pas vraiment la réponse Je n'aurai jamais la réponse Parce que je ne reprendrai Probablement jamais ces études là Mais voilà C'est ce que j'aurais fini par faire Comment Nala a vécu le déménagement ? Donc Nala c'est notre petit chat Qui a fêté ses 10 ans D'ailleurs Le problème c'est que Je ne connais pas sa date de naissance Parce qu'on l'a adopté Ce sont des particuliers Qui nous l'ont donné On ne l'a pas adopté Dans une année malarie Et c'était un contexte un peu compliqué Sa maman avait Qu'est-ce qu'on dit pour un animal ? On dit Miba Je ne pense pas qu'on disait coucher Sa maman avait Miba Donc sa maman s'appelait Kiko Elle avait Miba Mais dans la nuit Et puis les propriétaires de ce chat N'ont pas vu les bébés Avant un long moment Et on n'a jamais vraiment su Sa date de naissance Mais on sait qu'elle est née mi-janvier Donc son anniversaire est passé Donc sur son carnet de santé C'est marqué 15 janvier Parce qu'on n'a jamais su Donc elle a fêté ses 10 ans Et j'avais un tout petit peu peur Oui et non de ce déménagement Parce que finalement Elle a vécu dans 1, 2, 3, 4 C'est sa cinquième maison En 10 ans Et on a vécu dans plein d'endroits différents Donc à Lyon En plein centre-ville On a vécu dans un appart en rez-de-jardin Comme vous saviez avant Quand on était à la frontière suisse Donc elle avait accès à une forêt A côté de chez nous Puis après on est reparti Dans un appartement Qui était très petit Alors ici elle se plaît Mais je ne sais pas Il y a des bonnes ondes Dans cet appart Inès se plaît hyper bien Moi je me sens hyper bien Quentin aussi Et le chat n'en parlons pas Elle est hyper heureuse Elle a de la place Elle ne fait pas de bêtises Elle n'essaye pas d'ouvrir des trucs De griffer des papiers peints ou autre Elle est toute tranquille Et ce qui est assez étonnant C'est qu'elle ne réclame pas du tout A aller sur le balcon Alors que dans l'ancien appartement Elle était fourrée tout le temps Même quand il faisait très froid Donc voilà Pour répondre à la question Elle l'a très très bien vécu Ensuite 5 choses Qui sont sur ta bucket list Alors je ne sais pas trop Ce que la personne Qui m'a posé la question Entendait par bucket list Moi j'ai décidé De mettre là dedans Vraiment les choses Que je rêve de faire Un jour dans ma vie Que je ne ferai probablement jamais Ce n'est pas vraiment Mes résolutions de l'année Vous voyez un peu la différence Alors j'ai trouvé 4 choses Je n'ai pas réussi à en trouver 5 Il y a forcément une cinquième Mais ça ne m'est pas venu Premièrement visiter le Japon C'est un pays que je rêve de visiter A nouveau c'est un voyage Qui demande un certain investissement financier Le vol est très long Ça demande pas mal d'organisation Mais j'espère qu'on pourra faire Ce très beau voyage une fois dans notre vie Et j'espère pouvoir le faire avec Inès Deuxièmement Apprendre la langue des signes Ça fait des années Que j'en parle Que j'en rêve J'avais entamé des démarches pour le faire J'ai trouvé des organismes Soi qui étaient très coûteux Et mon employeur ne peut pas me payer la formation Après j'ai trouvé des organismes Moins coûteux Mais avec des horaires Qui ne correspondent pas du tout Avec justement mes horaires de travail Qui sont tellement tellement chaotiques Donc impossible de pouvoir me rendre Genre tous les lundis à 17h Pour prendre un cours Donc ça ça n'a pas donné grand chose Donc voilà Et j'ai très peur aussi d'apprendre la langue des signes Et de la perdre et de l'oublier Parce que je ne la pratiquerai pas Alors je sais qu'il existe un peu des cafés Avec des personnes malentendantes Pour essayer de pratiquer Mais voilà J'espère quand même un jour réussir A apprendre cette langue Qui m'attire beaucoup Troisième chose Apprendre le piano Voilà j'ai fait de la musique Pendant très longtemps De mes 7 ans à mes 18-19 ans Et j'ai tout arrêté après le bac Par manque de temps Par manque d'envie aussi Et puis parce que J'avais la tête dans le guidon Pour les études Et c'était compliqué de tout concilier Donc j'aimerais beaucoup apprendre le piano Qui est un instrument Qui est ravissant de lui-même Ce qui n'est pas le cas De l'instrument que je pratiquais avant Qui est le basson Qui pour vous donner une idée Est comme le grand frère du haut bois C'est un instrument qui se joue en harmonie En orchestre en tout cas Donc c'est Voilà en orchestre symphonique ou autre Et c'est un peu compliqué d'en jouer seule En tout cas ça a moins d'intérêt Donc je voudrais apprendre le piano Vu que J'ai toujours pas pris le temps De prendre des cours Parce que Voilà Pareil Niveau personnel Ça demande un certain investissement Financier déjà Mais Il faut s'y tenir C'est à dire C'est un cours toutes les semaines Pendant plusieurs années Bah voilà Pour le moment J'ai pas encore eu trop l'occasion Donc J'espère qu'un jour Je pourrai apprendre le piano J'ai l'impression Qu'il faudrait que je reprenne Tout depuis le début Parce que C'est comme si j'avais tout oublié Mais au fond Je pense que non Le seul fait Je dois encore m'en souvenir Mais Ça revient quand on pratique Je sais pas Si vous avez une expérience Dans le domaine Est-ce que vous pouvez me dire ça Sachant que pour le basson J'étais en clé de fa Pour les musiciens Qui regardent cette vidéo Et que le piano Est en clé de sol Donc il faudrait aussi Que je réapprenne tout Alors Je me rends pas trop compte De l'ampleur du projet On va dire Et quatrième chose Devenir donneur de moelle osseuse Donc ça c'est en bonne voie C'est quelque chose Que j'ai en projet Depuis très longtemps J'ai pris contact Avec l'établissement Français du sang Qui est à côté de chez moi Et on a démarré Les démarches Et en fait Ils m'ont jamais recontactée Derrière Donc ça c'est encore La chose parmi les 4 Qui demande le moins de temps Et qui risque d'être Réalisé le plus vite Parmi les 4 Voilà Il faut juste que je prenne Une demi journée de ma vie Et que je m'y rende Et que j'aille faire les prélèvements Et je serais très fière De devenir donneuse de moelle osseuse Donc il faut Voilà Il faut vraiment que je m'en occupe Ensuite Question suivante Avec Morgane On n'avait jamais envisagé De vivre dans la même ville Pour être plus proche Oh si Bah si on en rêve On en rêve Il faut savoir que Quand on était étudiante Avec Morgane On habitait littéralement A deux rues L'une de l'autre Donc on se voyait tout le temps Alors on a été étudiante Pendant un long moment A cette période là Et ensemble Et ensuite Elle travaillait comme infirmière Dans un hôpital De notre quartier Et moi je travaillais A l'autre bout de Lyon Mais avec nos horaires de travail On arrivait à se voir facilement Et c'est une période Que j'ai adoré Que j'ai regardé trop Là on est quand même Assez diamétralement opposé Enfin on a que 4h30 de voiture Qui nous sépare Ou un avion d'une heure Qui nous sépare On se voit pas autant Que ce qu'on voudrait Bien sûr Actuellement nous On est quand même Partis pour vivre Sur Annecy Pendant quand même Un paquet d'années Enfin tout peut arriver Mais à ce jour Avec voilà L'appartement Qu'on vient de rénover Etc C'est sûr que c'est pas du tout Dans nos projets De déménager sous peu Et pour Morgane Je vais pas parler à sa place Mais en tout cas Y'a pas de raison Qu'on se retrouve Géographiquement proche L'une de l'autre De si tôt Ce qui est très dommage Mais je ne désespère pas Et j'espère que Ça arrivera un jour Mais la période On était sur Lyon Et qu'on se faisait Des tea time Comme ça D'une minute à l'autre Me manque énormément Bonjour Marielle Que pense ta famille De ton succès Sur le blog et les réseaux Alors C'est très rigolo Parce que moi J'ai conscience d'être D'avoir du succès Je fais pas genre Ah j'ai du succès C'est pas du tout Vous me vanter Mais j'ai conscience D'être regardée Par beaucoup Beaucoup de monde Et pour autant 60 000 abonnés Sur Youtube 40 000 sur Instagram C'est rien Je le dis souvent Mais à l'échelle D'internet C'est rien du tout Mais moi je suis déjà Bluffée Satisfaite Et tellement impressionnée De ce qui m'arrive Et comment vous dire Du point de vue De mes parents Je suis Beyoncé Voilà en gros Ils sont persuadés Que tout le monde Me reconnaît dans la rue Ils sont hyper fiers de moi Et ils trouvent que c'est génial Ce qui m'arrive Mais la dernière fois Il y a une lectrice Qui m'a reconnue Dans un café sur Annecy J'ai complètement oublié Son prénom Je pense que c'était Julie Mais je suis pas très sûre Elle était avec son petit garçon Et elle m'a reconnue Et mes parents étaient là Et mon père a mis Une semaine à s'en remettre Il m'a dit Mais c'est incroyable On te reconnaît On te parle On connaît tout de toi Et il était Voilà Il était complètement Complètement retourné par ça Mais moi j'étais très contente De faire sa connaissance D'ailleurs Julie Si tu passes par ici J'espère que tu t'appelles Julie Je te fais une grosse bise Mais voilà Mon père il lui a fallu 10 jours pour s'en remettre C'était très rigolo Question suivante A quand le bébé 2 Je blague Hashtag pression sociale Hashtag lâchez nous l'utérus Alors j'ai eu beaucoup de questions Sur l'éventualité d'un deuxième enfant J'ai gardé celle-ci Parce que c'était la Celle qui avait la formulation La plus rigolote Alors c'est pas que j'en ai marre Qu'on me pose la question Et pas du tout Cette personne là en particulier Parce que justement La formulation est très rigolote C'est pas que j'en ai marre Qu'on me pose la question Mais j'ai l'impression Qu'on attend de moi Et de nous du coup Qu'on attend ça Comme si c'était l'étape d'après Et qu'on n'allait pas vraiment Avoir fini notre vie Tant qu'on n'allait pas Avoir un deuxième enfant Et ça ça me lasse particulièrement Au stade où on en est Donc là janvier 2020 Je suis sûre à 95% De ne pas vouloir de deuxième enfant Et Quentin est globalement Sûr à 100% je pense Et il n'y a pas de raison D'être triste pour nous Il n'y a pas de raison de se dire Oh bah c'est parce qu'ils ont eu Des soucis avec leur première fille Pas du tout Inès est une petite fille Adorable en pleine santé J'en ferai 10 comme elle Si j'avais envie d'avoir 10 enfants Je ne me poserai pas Une seule seconde la question Je rêverai de vivre Une deuxième grossesse Parce que j'ai adoré être enceinte Et que comme tout le monde J'ai l'impression Que j'en ai pas assez profité Parce que j'ai été alitée Pendant longtemps etc Je rêverai de vivre ça Une deuxième fois Mais je ne veux pas De deuxième enfant Voilà Pour des raisons Qui me sont propres Et pour des raisons Pour Quentin Qui lui sont propres aussi Que j'ai pas forcément Très envie de développer D'ailleurs je crois Qu'il y a une question Qui revient après Et comme ça Je vais faire deux réponses en une Qui est Est-ce que tu peux nous exposer Les raisons pour lesquelles Tu veux pas de deuxième enfant Non je veux pas le faire Non pas parce que Je veux pas en parler Mais parce que Ce sont des raisons Qui sont très personnelles Et que j'ai pas envie De déballer tout ça Sur internet Voilà C'est juste une partie De moi Que j'ai pas envie de dévoiler Mais on est très heureux Donc soyez pas tristes Pour nous Si on veut pas de deuxième enfant Pitié Pas de phrase Du style Oh c'est triste Inès Elle aura jamais de petit frère Petite soeur Je trouve ça d'une Tristesse affligeante Mais c'est vraiment Un choix mûrement réfléchi Si ça reste un choix réfléchi Parce que voilà On est pas à l'abri De changer d'avis un jour Mais comme je vous dis C'est pas parti pour En tout cas plus le temps passe Et moins on a envie D'avoir un deuxième enfant On est très heureux à trois Et y'a rien qui nous manque En fait On a pas de J'ai pas l'impression Que j'ai un petit manque Ou Je sais pas comment expliquer Mais je me projette pas Avec deux enfants Parce qu'aujourd'hui J'ai tout ce que je veux Tout ce que j'aime Et je suis hyper heureuse Et on se porte hyper bien Et on a trouvé un équilibre Qui est top Et Et je sais pas si on fait Les enfants de La façon dont on veut les faire S'ils deviennent Comme on a envie qu'ils deviennent J'ai un peu de mal A mettre des mots là dessus Mais Inès est une petite fille Très indépendante Et très autonome Et je dis pas Qu'elle a pas besoin De petit frère ou de petite soeur Et peut-être qu'en disant ça Je me rassure aussi J'en sais rien Je vais pas faire De la psychologie de comptoir Mais Elle est Elle est vraiment toute seule Elle s'épanouit parfaitement Et On voit beaucoup de monde A l'extérieur Beaucoup d'autres enfants La crèche Les copines Etc Donc Je pense pas que ça lui manque Donc voilà C'est pas que j'ai plus envie Qu'on me pose la question Mais j'espère que ça va un peu Je sais pas comment dire J'espère que ça va un peu rassurer Les gens qui pensent Que c'est une erreur Ou Qu'on peut pas être heureux Comme ça Voilà Mais en tout cas Non je ferai pas de vidéo Sur le sujet On change complètement de sujet Combien de temps de route As-tu pour aller travailler ? Donc Pour ceux qui ne savent pas J'habite sur Rennes Si je travaille sur Genève Avec des horaires un peu particuliers Et par exemple Quand je commence à 7h du matin On pourrait se dire que Sur la route à 6h du matin Il n'y a personne Et bien grosse erreur Puisque en Suisse Les gens En tout cas dans le canton de Genève Les gens commencent au travail très tôt Donc quand je commence à 7h le matin Je pars de chez moi à 6h 6h moins 10 Et je mets donc entre 1h et 1h10 Pour arriver au travail Quand je travaille de nuit Par exemple Je suis complètement à contre-courant Donc je peux mettre 40 minutes C'est très rare que je mette 40 minutes Donc en règle générale Je mets entre 1h et 1h30 Pour aller travailler Voilà Je vais pas m'en plaindre Parce que je l'ai bien voulu Et grande nouvelle maintenant Je suis passée à mi-temps au travail Donc le temps de travail légal en Suisse C'est 42h Donc à mi-temps c'est 21h Et ça ça m'a quand même Bien changé les choses J'étais à 80% pendant un long moment Et maintenant je suis à mi-temps Et donc je suis officiellement Maintenant infirmière à mi-temps Et blogueuse à mi-temps Et pas que Puisque je suis aussi maman Femme Amie Etc Mais c'est un rythme Qui me convient parfaitement Et ça m'aide beaucoup Et je sais que niveau Qualité de vie En termes de salaire J'y ai perdu Parce que quand je suis passée à mi-temps Mon blog ne compensait pas tout à fait L'autre mi-temps Mais c'est un choix personnel Que j'ai fait Et j'ai pas pour objectif De me rouler dans des billets Ou de me jeter dans une piscine de pièces Tous les jours Donc ça me convient très bien Tu nous parles régulièrement des dons du sang Et je me suis posé la question Bête certainement Alors la question n'est pas du tout bête Que deviennent les nombreux prélèvements de sang Prises de sang effectuées dans les labos Qui après analyse sont sains Ils ne sont pas récupérables En cas de pénurie de sang Alors ils ne sont pas récupérables Et ils sont détruits Alors je ne sais pas de quelle façon Mais ils sont en tout cas détruits Pour plusieurs raisons Quand vous faites une prise de sang Vous ne donnez pas votre accord Pour que votre sang soit exploité Pour des expériences scientifiques Des examens Pour faire avancer la science Ou autre On ne peut pas se servir de Alors je ne suis pas La meilleure placée dans le domaine Pour parler de ça Je ne suis qu'infirmière Donc je ne travaille pas en laboratoire J'espère que je ne dirai pas de bêtises Mais on ne peut pas se servir de ce sang Pour le transfuser à quelqu'un d'autre par exemple Parce que la filière de don du sang Elle est très stricte On vous prélève le sang Ensuite il est mis dans des chambres froides Avec une température bien particulière Et quand vous faites une prise de sang Votre sang il part dans un tube Qui n'est pas réfrigéré Et puis ensuite ça part dans des analyses Pareil dans des petits récipients Qui ne sont pas réfrigérés Donc il y a une chaîne du froid Qui n'est pas respectée Deuxièmement Troisièmement quand vous donnez votre sang Et donc par extension quand vous le recevez Vous ne recevez le sang que d'une personne à la fois Ça c'est pour garantir la qualité du sang Donc si demain je donne mon sang Ça part dans une poche Cette poche elle va être stockée Et ensuite elle est donnée à un autre patient Imaginons que le patient fasse une réaction transfusionnelle On va pouvoir retrouver la personne qui a donné son sang En l'occurrence moi Et engager des procédures Des choses pour refaire des contrôles Éventuellement m'exclure du don du sang etc Ce qui ne serait pas possible avec un don de sang en laboratoire Parce qu'un tube ça fait 5ml 4ml je sais pas trop Un don de sang on vous prélève plus de 250ml de sang Donc on ne pourrait pas empiler les fioles de 20 personnes à la suite Pour pouvoir faire une poche complète Sinon on n'aurait plus du tout de traçabilité Et on ne saurait pas d'où vient le problème Si vous êtes 14 personnes dans la même poche Voilà il doit y avoir plein d'autres raisons Mais c'est les premières qui me viennent dans la tête Et aussi parce que de base le sang Si on vous fait une prise de sang c'est que votre sang est considéré Entre guillemets pathologique Donc vous avez trop de cholestérol, du diabète ou autre Et donc par extension ce sang ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre Donc voilà c'est les premières raisons qui me viennent par l'esprit D'en avoir d'autres Mais voilà les quelques raisons auxquelles j'ai pensé Pour lesquelles on ne peut pas ensuite donner ce sang à autrui Alors ensuite un commentaire que j'ai adoré sur Youtube Bonjour je suis le mari d'une de tes followers Ma femme te suit assidûment tous les dimanches Et je voudrais lui faire une petite surprise Est-ce que tu peux nous mentionner rapidement lors de ta vidéo FAQ Je suis certain qu'elle sera enchantée Je m'appelle Nicolas Bonjour Nicolas et bravo c'est trop chou Et ma femme s'appelle Cécile On vient de Poitiers dans le 86 Donc j'ai trouvé le geste juste adorable Donc bonjour Cécile je te fais une grosse bise Et vous êtes de Poitiers dans le 86 Et je suis née à Poitiers en plus Donc c'est le destin Pour la petite question Comment tu fais pour faire des vidéos qui accrochent tant ma femme Je trouve ça juste adorable Voilà c'est sûrement un peu atypique qu'un homme t'écrive Je ne sais pas Mais si tu pouvais mettre cette petite attention pour ma femme Je t'en serais très reconnaissant Bonne journée Voilà Nicolas c'est chose faite Et ça m'a fait beaucoup beaucoup rire de lire ce commentaire J'ai trouvé ça juste tellement mignon Pour ta FAQ Quel est The Film pour toi ? Ton préféré de toujours Ta Madeleine de Proust Celui que tu as vu mille fois Et que tu verras encore mille fois Et bien moi c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain Que j'ai dû voir Vraiment sans exagérer Que j'ai dû voir 30 ou 40 fois Dont je connais toutes les répliques Qui est un film qui me parle Qui m'émeut Que je trouve d'une poésie rare Dont la photographie est incroyable Qui est hyper bien tournée J'adore les acteurs J'adore l'histoire La bande son est incroyable Moi Yann Thierssen J'ai une grande passion pour ce que fait cet homme Et ça fait partie des musiques que je passe en boucle chez moi Sans jamais me lasser Et pourtant le film Je sais pas depuis combien de temps il est sorti Mais c'est quelque chose comme Je sais pas peut-être 15 ou 20 ans maintenant Voilà c'est un film que je trouve incroyable Et que je ne me lasserai jamais de regarder Et si vous l'avez loupé Il faut absolument que vous arriviez à le voir Au moins une fois dans votre vie Alors question suivante Alors non elle a jamais été au bébé nageur Peut-être que tu confonds avec quelqu'un d'autre J'aurais adoré la mettre au bébé nageur Mais j'ai pas J'ai loupé le coche en fait J'ai pas pris le temps de le faire Pour des raisons un peu stupides Mais j'avais eu une césarienne Donc j'avais pas le droit d'aller en piscine pendant un long moment Puis après j'ai fait ma rééducation du périnée Puis après le début de la crèche j'ai repris le travail On s'est retrouvé un peu dans un tourbillon Et on a pas démarré les bébés nageurs Puis après j'ai estimé à un moment que c'était trop tard Alors bien sûr pas trop tard pour aller en piscine Ou dans l'eau en général Mais trop tard pour démarrer les cours de bébés nageurs Et ça fait partie des regrets que j'ai D'ailleurs je vous en avais parlé dans un article Sur les choses que je regrette Dans mon expérience avec la maternité Je vous le mettrai sous la vidéo Est-ce qu'on compte l'inscrire à une activité ? Alors oui En revanche je pense pas que ça interviendra Avant septembre 2020 La rentrée La future rentrée scolaire Je ne sais pas du tout à quoi on va l'inscrire Parce que Inès elle aime beaucoup de choses Elle adore danser Je trouve qu'elle est très gracieuse Donc je la verrais bien à un cours de danse En tout cas je pense qu'elle a besoin d'un cours Voilà oui un peu d'activité physique Après tout moi j'ai fait du kung fu Quand j'étais petite J'ai adoré ça J'ai commencé par du tai chi Je suis pas du tout le genre de personne à dire Que le kung fu c'est pas pour les petites filles ou autres Donc je la verrais bien aussi Peut-être dans un sport de combat Je sais que ça apprend beaucoup de rigueur Beaucoup de respect Quentin a fait du karaté pendant très longtemps aussi Donc peut-être ça Là elle a fait du ski pour la première fois Il y a la semaine dernière Et je l'ai trouvé tellement tellement à l'aise C'était assez incroyable Donc voilà je sais pas trop sur quel sport Discipline on va la lancer Mais en tout cas oui j'aimerais beaucoup Qu'elle fasse une activité physique en tout cas Une activité sportive On va se renseigner Concernant la FAQ Je me suis justement posé la question Quand tu parlais Vos familles habitent-elles près de chez vous ? Avez-vous toujours habité sur Annecy ? Alors oui nos familles habitent toujours près de chez nous Donc moi je n'ai que mes parents et mon frère Mon frère est à Lausanne en Suisse Mes parents sont sur Annecy Il y a 4 rues de là où on habite Mais mon beau-père et ma belle-mère Donc les parents de Quentin Habitent sur, alors je dis Annecy, le bassin des siens Parce qu'Annecy est une grande agglomération Mais en tout cas ils sont à 1 ou 2 km de chez nous Et Quentin a encore sa grand-mère Qui habite de l'autre côté de l'avenue De chez nous Donc voilà on est entouré de nos familles Est-ce qu'on a toujours habité sur Annecy ? Non, alors moi je suis arrivée à Annecy J'avais 18 mois je crois Donc j'ai fait pas mal J'ai un peu bourlingué dans toute la France Pendant ces 18 mois Parce que mon papa a changé beaucoup de fois de travail Donc j'ai été à Paris, Mante-la-Jolie, à Poitiers Dans le nord de la France etc Mais je suis arrivée à Annecy à 18 mois Quentin est né à Annecy Et le point commun qu'on a C'est qu'à 18 ans on est partis tous les deux Faire nos études à Lyon Et on est resté à Lyon jusqu'en 2013 Donc j'avais 25 ans et Quentin 26 Et on a fait le choix de revenir sur Annecy Parce qu'on adore notre région d'origine Et que c'est une ville Avec un cadre de vie qui est incroyable Le lac, les montagnes C'est un endroit qu'on aime beaucoup Et on avait de toute façon pour projet d'y revenir Moi j'ai adoré Lyon Et Quentin aussi c'est une ville qu'on a vraiment adoré Qu'on a quitté Je ne peux pas dire qu'on a quitté à contre-cœur Parce qu'on était très contents de revenir à Annecy Mais on n'est pas du tout parti fâché de cette ville Au contraire c'est une ville qu'on a adoré Et si je devais un jour d'une façon ou d'une autre Devoir y habiter à nouveau Je le ferais avec grand plaisir Et voilà qui conclut cette vidéo FAQ J'espère que ça vous a plu J'espère que ça répond à toutes les questions Que vous aviez à me poser Et puis que ça met en lumière éventuellement Les interrogations que certains d'entre vous pouvaient avoir Et voilà je vous attends dans les commentaires Si vous avez d'autres questions Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt